La matinée La matinée du mercredi 17 octobre 2018, au Parlement européen à Bruxelles, s'est déroulé le colloque international du dialogue euro-méditerranéen au féminin, à l'initiative de l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication, et ce, en collaboration avec l'Organisation islamique internationale pour l'éducation, les sciences et la culture, sous le thème « Nos valeurs communes ». Le colloque s'est déroulé en deux séances, comprenant chacune plusieurs interventions importantes, qui convergent vers les valeurs communes de nos cultures et religions, et surtout, la contribution de la femme pour le même but. Parmi ces interventions, la parole de Mme Hayat Bouffaraj, vice-présidente du Parlement marocain, qui a parlé de l'éducation et la socialisation, ainsi que le rôle des Marocains du monde. Aussi, l'intervention de Mme Nuhar Shmawi, venant de la Palestine, qui a évoqué le sujet des engagements politiques de la femme. Dr. Azza Heikel, universitaire et écrivain venu d'Egypte, a parlé du dialogue des religions. Le colloque a aussi connu la parole de Mme Nawal Moudlani, membre du bureau politique du Coran du Futur au Liban, qui a parlé des figures féminines qui ont amené le changement social et politique, ainsi que plusieurs autres interventions très importantes. Le colloque s'est clôturé par un débat qui a été ouvert entre les participants et les différents intervenants. Cet événement a pour objet de traiter du thème des femmes et des valeurs communes des deux rives de la Méditerranée. Et je pense que c'est un sujet qui est vraiment d'une brûlante actualité, parce qu'il y a trop de forces qui aujourd'hui promeuvent la haine des discours extrémistes et des discours qui consistent à faire affronter les civilisations. Or, de part et d'autre, de la Méditerranée, il y a des civilisations qui sont cousines, parce que la Méditerranée a été la génératrice de ces civilisations. Et donc il faut retrouver ces éléments qui sont les valeurs communes. Ce sont souvent des valeurs partagées. Et je pense que ceux qui peuvent porter ces valeurs partagées, ce sont principalement les femmes. Parce que les femmes sont contre la guerre, elles sont contre l'extrémisme, elles sont contre l'exclusion. Et elles doivent donc se mobiliser davantage pour qu'il y ait une meilleure compréhension de part et d'autre de la Méditerranée. Mais je pense qu'aussi, il y a de part et d'autre de la Méditerranée des nations qui, par vocation, sont des traits d'union. Il y a le Maroc, avec la politique du roi Mohamed VI, mais qui est dans la ligne de Mohamed V et d'Hassane II, qui est un intercesseur entre les civilisations et qui prône inlassablement le dialogue. Et je souhaiterais que la France retrouve sa vocation de puissance méditerranéenne et qu'elle s'intéresse davantage à ce dialogue de part et d'autre de la Méditerranée. Ça, c'est aux dirigeants français de prendre conscience que l'avenir de la France, il n'est pas dans le cadre de la petite Europe, mais il est dans un ensemble beaucoup plus large et qui est un ensemble méditerranéen et arabe. Pour ce qui concerne maintenant les choses, c'est qu'il faut aussi mettre un terme au conflit inutile en Méditerranée. Il y a assez de raisons de conflit sans en rajouter. Et je pense particulièrement au conflit sur le Sahara marocain, qui est entretenu artificiellement par l'Algérie, qui, alors que ce conflit ne fait qu'envenimer la situation, perturber la stabilité de la région. Et puis, il y a des atteintes incroyables aux droits de l'homme dans les camps de Tindouf, qui sont sous le contrôle de l'armée algérienne, et notamment la situation des femmes. Les femmes sont violées, on leur arrache leurs enfants, elles n'ont aucun droit. Et donc, il y a une situation qui est totalement intolérable et qui doit interpeller la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes incroyables aux droits de l'armée algérienne et aux droits de l'armée algérienne. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes incroyables aux droits de l'armée algérienne et aux droits de l'armée algérienne. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes incroyables aux droits de l'armée algérienne. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes incroyables aux droits de l'armée algérienne et aux droits de l'armée algérienne. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes incroyables aux droits de l'armée algérienne. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes incroyables aux droits de l'armée algérienne. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes incroyables aux droits de l'armée algérienne et aux droits de l'armée algérienne. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes incroyables aux droits de l'armée algérienne et aux droits de l'armée algérienne. qui sont nâchites et qui sont disponibles dans le monde comme un professeur, comme un professeur, comme un professeur et dans cette réunion, on est en train de connaître les femmes d'abord, on a essayé de faire des relations entre les femmes et des relations entre les femmes et les femmes et qu'il y a aussi des relations entre les femmes et les femmes et nous avons commencé à faire un projet en français et on a l'écrivain à l'écrivain. On a fait un projet de réunion. On a écrivain de l'écrivain pour la réunion. On a écrivain à l'écrivain. J'ai essayé d'écrire sur ce qui concerne tout ce qui concerne les relations entre le nord et le nord et le nord et le nord. Il y a des relations entre ces deux pays. Il y a des relations entre les relations entre les études et la formation de l'éducation et la formation. On aélié l'éducation, le pays est très amélié à l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a de l'agriculture, il y a de l'agriculture de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a de l'agriculture de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a de l'agriculture.